Ma vie est très liée à la mer, donc mon prénom c'est Mar, ça veut dire la mer en espagnol, donc ma famille fait la voile olympique. Quand j'étais à la fac j'ai eu des cours sur les rôles des micro-organismes sur les cycles biogémiques dans l'océan et en fait j'ai trouvé ça fascinant, c'est de toutes petites bêtes, il y a des petites bactéries, des petits phytoplantons qui sont à l'arrière de tout l'écyclage du carbone, de l'azote, du phosphore. Les diastrophes en fait sont des fertilisants naturels en fait, donc ils sont les seuls groupes microviens qui sont capables de prendre l'azote qui est dans l'air, de les transformer dans de l'azote biodisponible qui va alimenter la production primaire à l'océan. On fait des campagnes sonographiques pour plusieurs semaines, on fait des expériences, on fait des échantillonnages in situ sur les bateaux. En fait les bateaux sonographiques sont un peu comme des laboratoires flottants, donc on arrive à faire la plupart de nos manips à voir, mais après bien sûr quand on rentre il faut ramener les échantillons à terre et il y a beaucoup d'analyses à l'arrière donc c'est tout un processus, ça prend pas mal de temps. Mais aussi il y a toute une partie, c'est ce qui est très important maintenant, de développer des méthodes où un échantillon n'est pas. Donc en fait on prend que les données, donc on fait des mesures in situ en haute résolution et ça fait partie de ma recherche aussi, le développement de nouvelles techniques de mesures qui sont plus rapides. C'est difficile de prendre de recul pour savoir, pour prédire le futur on va dire. Donc avec le projet Notion en fait c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de soumettre des cultures de diastrophes à différents niveaux de température, différents scénarios en fait de température et de pH pour essayer de voir comment ils vont réagir à les conditions qu'on s'attend d'ici à la fin du siècle. Et aussi l'idée c'est de transférer toutes nos connaissances à des modèles globaux de changement climatique, parce que le modèle actuel normalement il prend en compte qu'un ou deux types de diastrophes. Donc on essaye d'avoir une information plus complète pour avoir des modèles plus performants. L'océan c'est un milieu en 3D, c'est liquide et il bouge tout le temps. Donc il y a les courants, il y a les vagues, il y a la marée. Donc notre petites cellules de plantons, on s'intéresse comme les diastrophes, ils sont suspendus dans des volumes d'eau qui sont en train de bouger tout le temps. Donc en fait ça va changer comment ils vont interagir avec la lumière, avec les nutriments, avec les prédateurs ou les virus. Donc pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe, la microbiologie c'est pas assez. Donc on a besoin de la chimie, de la physique, on travaille aussi souvent avec des sonographies physiciens qui vont nous expliquer comment les courants vont transporter nos populations qui nous intéressent d'un côté à l'autre de l'océan. Tous ensemble pour essayer d'avoir une ambition plus holistique de comment l'océan fonctionne. J'espère continuer à pouvoir faire ma recherche et toujours à innover, apporter des choses nouvelles à la communauté, vraiment découvrir comment la microbiologie de l'océan fonctionne. Toujours en collaboration avec d'autres disciplines et c'est ce que j'aime bien aussi c'est toujours de ramener des disciplines hors l'arsenographie chez nous parce que chez la nanotechnologie, pour exemple, la biomédicine il y a plein de techniques qui sont tout à fait intéressantes pour nos objectifs aussi et en fait comme c'est d'autres disciplines on n'en parle pas. Donc j'essaye un peu aussi de franchir ces petites frontières disciplinaires et d'essayer de faire une recherche plus complète, plus intridisciplinaires. c'est ça qu'on va mettre. M'as eu à enclencher, bienvenue.